Aujourd'hui débute l'évaluation de la loi d'organisation et de transformation du système de santé, la loi Ma Santé 2022, et de la première loi que j'ai fait voter en 2021. Ces deux lois ont permis de porter une véritable stratégie de santé pour notre pays et le rôle d'un rapporteur, d'un député, est d'évaluer les lois que nous avons votées. Est-ce que les mesures qui sont inscrites dans cette loi qui permettent de transformer les études de santé, qui permettent de développer le numérique en santé, qui permettent de mieux coordonner les soins sur les territoires ou de partager des compétences, est-ce que ces lois ont été acceptées, ont été adoptées dans nos territoires ? Ces évaluations, cela concerne plus de trois heures d'audition par semaine d'ici jusqu'au mois de juin. C'est aussi la rencontre des acteurs de terrain pour savoir comment se sont passées l'application de ces lois. Et ces évaluations nous permettront de faire des propositions pour soit améliorer ces lois, soit retirer des mesures qui sont inefficaces, voire contre-productives. Donc j'attends vraiment vos contributions sur ces deux lois. N'hésitez pas, on est vraiment à votre disposition avec mon équipe. Nous faisons ce travail avec plusieurs députés, des députés de la majorité, des députés de l'opposition. Il s'agit bien entendu d'un travail sérieux d'évaluation parlementaire.